2047, le monde est ravagé. Face à la menace grandissante des envahisseurs dyxtopiques du futur bionique, un être humain fait face. Et cet être humain, ça peut être toi si tu disposes d'un fond vert, d'une caméra et que tu suis à la lettre cette vidéo. Bonjour tout le monde, on se retrouve dans le studio photo qui est reconverti en studio vidéo pour aujourd'hui parce que je vais vous apprendre à tourner des vidéos sur fond vert. Alors je ne suis pas seul, je suis accompagné de Dix a.k.a. Cylia a.k.a. Satan a.k.a. dystopique a.k.a. Amélie. C'est ton nom Amélie, elle a un nom, elle s'appelle Amélie. Oui c'est moi. T'as beaucoup trop de comptes Insta. Je vous les mets tous en description, n'hésitez pas à aller les voir. Amélie c'est une pote, on a pas mal shooté ensemble, on a fait pas mal de belles séries de photos quand même. On a fait la série des vidéoprojecteurs, la série... La voiture. La série Néon. La série Néon. Et plein d'autres à venir. Allez voir ça sur nos comptes Insta respectifs. Mais surtout, surtout, tu es tatoueuse. Oui. A Marseille. Tatoueuse à Marseille. Elle tatoue super bien, n'hésitez pas à aller la voir si vous avez besoin d'un tatou. Et on va parler de fond vert parce qu'en fait vous êtes là pour ça. La première question à se poser quand on va tourner sur fond vert, c'est le fond vert. Alors qu'est-ce qu'on prend comme fond vert ? En gros, vous avez deux choix. Un fond tissu ou un fond papier. Personnellement, je déteste les fonds tissus parce qu'en général, quand on les conditionne, on les plie. Quand on les plie, ça fait des plis. Et quand on les déplie, il y a des plis. C'est dégueulasse. Moi perso, je n'ai pas fait l'armée. Je ne sais pas repasser mes chemises. Je ne sais pas repasser des fonds. Je ne sais pas comment on utilise un fer à repasser. Donc, j'évite l'utilisation de fonds tissus. Surtout aussi, les fonds tissus, ils sont petits. Ils sont petits ou alors les grands, c'est vraiment la galère à tirer. Alors qu'un fonds papier, c'est vendu en rouleau, là. Si vous regardez, en fait, ici, c'est un rouleau assez standard. Un truc qu'on trouve pour faire de la photo. Ce qui est cool avec ces fonds tissus, c'est qu'on peut les dérouler sur 11 mètres pour pouvoir faire du plein pied. Et en vrai, ça serait un peu dommage de se passer des super chaussures d'Edix. Elles ont l'air neuves en plus. Mais surtout, de mon super pantalon que j'ai acheté pour l'occasion. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé de ce fut. Il n'est pas ouf. Ça me donne un petit style mollet congestionné. Mollet galbé. Mollet galbé, oui, c'est vrai. Mais bon, j'avoue que je n'assume pas trop. Bref, vous l'aurez compris, pour moi, le fonds, c'est du papier. Mais une fois qu'on a son fonds, qu'est-ce qu'il faut faire ? Les lights. Ouais, il faut l'éclairer. Ok, donc pour l'éclairage de fonds, hop là, on va se reculer. On va passer dans la boutique. Donc, en gros, quand on fait du fonds vert, il y a deux setups d'éclairage à mettre en place. Le premier pour le modèle. Le second pour le fonds. Ce qui est super important, c'est que l'éclairage du fonds ne parasite pas l'éclairage du modèle et vice versa. C'est vraiment deux setups bien définis. Donc, ce fonds, il est divisé en deux parties. La première, ça va être la partie principale qu'on va voir derrière notre sujet. La seconde, c'est une espèce de coup de là qui sert à faire la transition entre le mur et le sol. Donc, cette transition, elle est super importante si vous tournez sur du plein pied. Si ce n'est pas le cas, vous en foutez un peu. Pour ça, j'ai deux lumières. La première, un VL300 ici, directement à la verticale pour venir éclairer le fonds derrière le sujet. Et le second, un second VL300 avec un modificateur de lumière qui me permet d'éclairer uniquement mon fonds. Alors, ce modificateur de lumière, j'en ai beaucoup parlé dans une vidéo sur les modificateurs de lumière qu'on trouve dans Studio Photo. Vous pouvez la voir apparaître ici. Et du coup, l'intérêt de cette chose, c'est que vous voyez, là, je suis à la place de mon modèle et je n'ai pas de backlight. Donc, cette lumière-là ne vient pas toucher mon modèle. Et c'est super important de ne pas avoir de lumière parasite. Pourquoi ? Parce que je veux vraiment bien contrôler l'éclairage de mon sujet et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va maintenant passer à l'éclairage de notre sujet. Comme je vous l'ai dit, il est super important que votre sujet soit complètement isolé des autres lumières, que ce soit la lumière naturelle ou la lumière du fond. Et il y a une chose à laquelle on ne pense jamais, c'est le plafond. Bien souvent, on a des plafonds blancs. Et moi, c'est le cas. Ici, dans ce studio, j'ai un plafond blanc. Et le souci avec les plafonds blancs, c'est qu'on a la lumière qui va venir taper dessus pour venir se réverber sur le sujet. Du coup, on va avoir les épaules et la tête avec une légère réverbe et c'est assez moche. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu ajouter un Lastolite. Ça, c'est un Lastolite 2x1 avec une toile noire pour venir isoler le sujet du plafond et ne pas avoir de vieille réverbe toute dégueulasse. Autre chose assez importante, il ne faut pas que le sujet, la modèle ou moi, ne portions du verre. Parce qu'en fait, on va supprimer le verre et si on porte du verre, ça va être supprimé aussi. Ça me semble assez logique. Mais bon, voilà, je vous le dis quand même, on ne sait jamais. Sauf si on veut faire une cape d'invisibilité. Sauf si tu veux faire une cape d'invisibilité, c'est vrai. Dans ce cas-là, tu peux. Et en ce qui concerne l'éclairage, là, en fait, ça dépend. Il n'y a pas d'éclairage type pour le sujet de votre fond vert. En fait, ce qui est super important, c'est de faire matcher la vidéo que vous aurez en fond avec votre sujet. Et pour ça, le mieux, c'est de choisir en amont les vidéos qui vont être en fond de votre sujet. Par exemple, nous, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné les vidéos avant. Alors, je vous montre. Donc là, vous voyez, sur la zone de shoot, j'ai un ordinateur avec DaVinci et un projet avec une timeline ouverte et directement les fonds que j'ai présélectionnés. Donc là, si vous regardez, par exemple, j'avais ce fond qu'on avait déjà choisi en amont du projet. Il y a un second fond qui est celui-là. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire matcher la lumière avec mon fond. Là, ça va être celui-là. Alors, comment j'ai fait ? Donc déjà, on a une key light. La key light, c'est la base. C'est ma grosse soft 200. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'adore cette soft 200 et c'est celle qui va venir nous éclairer tous les deux quand on va parler face cam. Pour compléter la key light, j'ai une back light. Parce qu'il faut toujours une back light, c'est quand même la base. Donc la back light, elle est ici. C'est une lumière assez brute sur laquelle je n'ai pas mis de diffuseur. Je la voulais assez vénère sur moi. Chose importante, ces deux lumières, ce sont des projecteurs RGB. Ce ne sont pas des projecteurs blancs. Pourquoi des projecteurs RGB ? Tout simplement, pour que je puisse venir teinter ma lumière. Et c'est ça, en fait, qui va me permettre de venir avoir exactement la même teinte que ma vidéo de fond. Et ça, c'est peut-être le plus important. Avoir une key light et une back light que je puisse venir colorer, voire même désaturer pour avoir directement la bonne couleur. Maintenant, on va passer au setup principal. Alors ce setup principal, en fait, en gros, moi, j'avais quelques problèmes avec juste une lumière en key et une lumière en back. C'est que vu que j'étais habillé en noir et... Bon, toi, ça allait, toi, t'étais blanche. Mais bon, au moins, on ne voyait rien. Il n'y avait aucun détail. Du coup, j'ai dû ajouter des lumières de top pour venir faire ressortir un petit peu le casque. Ça permet aussi d'imiter une lumière de lune ou alors de projecteurs, des néons, pourquoi pas. Et ensuite, deux lumières en side, pareil, pour pouvoir venir donner du volume. N'oublions pas... N'oublions pas, mais quand je parle, n'oublions pas. Alors là aussi, tous ces tubes sont en RVB. Donc ça va me permettre de venir moduler ma lumière comme je le veux et de pouvoir avoir surtout différentes ambiances avec un même setup. Avec ce setup, je peux faire à peu près tout et n'importe quoi. Mais là encore, attention, ce n'est pas le setup ultime. Ce n'est pas le setup qui conviendra absolument toutes vos vidéos. À chaque fond différent, vous devrez adapter votre setup et adapter votre lumière. Il n'existe pas un setup pour toutes les vidéos. C'est peut-être le plus important, mais c'est aussi le plus excitant parce que du coup, pour chaque vidéo, on est obligé d'innover et de refaire un nouveau truc. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Tous ces projecteurs RGB, ça vous permet de faire plein de micro réglages dans vos lumières. Et pour ça, ce qui est indispensable, c'est d'avoir un ordinateur avec DaVinci sur votre zone de shoot. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a fait ce matin, dès qu'on tournait une séquence, on la mettait sur la timeline. On faisait un petit détourage rapide et un étalonnage rapide pour voir si ça matchait ou pas. Et mine de rien, ça nous a évité pas mal d'erreurs parce qu'au début, la lumière était beaucoup trop bleue, donc on l'a désaturée. Ensuite, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de volume dans nos personnages. Du coup, on est venu ajouter nos deux petites highlights. On s'est rendu compte qu'elles étaient trop fortes. Du coup, on les a atténuées et ainsi de suite pour arriver à avoir l'image parfaite. Donc voilà, super important, avoir un ordinateur avec DaVinci sur votre zone de shoot et... Non, parce que ça serait vraiment très bête de shooter pendant un jour entier, de mobiliser du monde et de se rendre compte qu'en fait, nos plans sont ratés après et de devoir re-shooter. Ça serait vraiment trop la merde. Et c'est quoi ça ? Ça, c'est un micro, mais en vrai, on s'en fout un peu d'avoir un micro sur un set-up fond vert parce que... Parce qu'on s'en fout, quoi ! Super séquence ! Cette séquence était tellement utile ! Bon, maintenant que notre setup est en place et que notre modèle est bien éclairé, il faut prendre la vidéo. Et pour ça, on va utiliser la plus grosse résolution possible. Donc moi ici, avec le T9, j'ai accès à de la 8K, donc je vais shooter en 8K. Si vous, vous n'avez accès qu'à de la 4K, shooter en 4K, le but, c'est d'avoir le plus de pixels possible pour avoir un détourage le plus fin et plus de latitude dans notre étalonnage. Si vous shootez du plein pied, ce que je vous conseille, c'est de shooter en vertical. Pourquoi ? Parce que ça vous permet d'avoir de la 8K non pas sur l'horizontalité, mais sur la verticalité. Et du coup, virtuellement, vous allez avoir une résolution énorme. Alors, je ne suis pas assez bon en maths pour arriver à faire ce produit en croix-là, mais je vous le mets à l'écran. Donc, gardez bien en tête, pour du plein pied sur un personnage à la verticale, si vous jetez plusieurs personnes en plan américain, là, vous pouvez rebasculer à l'horizontal. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'il faut pour faire des photos en fond vert ? 1, il faut avoir un fond vert. 2, il faut éclairer son fond vert. 3, il faut éclairer notre sujet. 4, l'éclairage de notre sujet doit être conforme avec la vidéo qui va arriver en arrière-plan. 5, il faut avoir un ordinateur de monitoring pour éviter de faire de la merde et de devoir faire des re-shots par la suite. 6, shooter avec un maximum de résolution pour avoir le plus de latitude possible en post-prod par la suite. Évitez que je porte des habits verts ou blancs. 7, évitez que votre sujet ne porte des habits verts ou blancs. Le blanc, je n'en ai pas parlé, mais le vert peut venir se refléter dans le blanc. Et du coup, ça peut vous faire des petites lumières parasites qui sont assez chiantes à enlever par la suite. Et c'est déjà pas mal. On est déjà bien. J'ai rien oublié ? Je pense que non. Ok, trop cool. Bon, et bien c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce format en mode un peu plus à l'arrache, un peu plus live vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je remercie encore une fois Dix. Et merci de m'avoir invité. Bah de rien. Donc, à chaque fois qu'on me parle, je ne sais jamais quoi répondre. Ok, bah merci encore Dix. D'être déplacé toute cette après-midi. De nous avoir supporté, Julien et moi, dans cette réalisation de vidéo. Je parle de Julien parce que vous ne le voyez pas. Mais hop là, je vais récupérer le renin. Hop là, vas-y viens dans la lumière Julien qu'on puisse te voir. Il déteste ça le pauvre. Julien, c'est le gars qui me shoot à chaque fois qu'il y a des making of à faire. Ou qu'il y a des vlogs aussi. Voilà, merci beaucoup. C'est un mec qui fait de la photo, de la vidéo. Un peu comme moi, mais en moins bien. Mais je ne peux pas le dire. Il est très compétent. Allez le voir, je vous mets son site et son Insta en description. Et au revoir. Et amusez-vous bien. Et j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on dit pour dire au revoir ? Longue vie à tous. Faites de beaux rêves. Ciao tout le monde. Ça te fait rire. Grosse résolution, ça te fait rire. Elle est énorme. En tout cas. Je mets l'accent sur le fait qu'elle soit vraiment grosse. Maintenant que notre setup lumière est en place, on va parler prise de vue. Alors pour ça, moi j'aime bien avoir la plus grosse résolution possible. Putain. On n'y arrivera plus jamais. Vous m'énervez, j'y arriverai plus à te dire. Il y aura plus de 120 euros dans Youtube. On n'y arrive pas en route. On est encore une embattante. 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 – Sous-titrage FR 2021